Gilles Lerrière-du-Breuil, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes d'abord et ce qui vous donne la légitimité de donner votre point de vue sur l'agriculture ? Alors je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas agronome, je ne suis même pas un expert de l'agriculture. Mais je me sens concerné par l'agriculture, pas seulement parce que je mange comme vous trois fois par jour, mais parce que j'ai pu constater à travers mon métier de chercheur, où je me suis promené dans le monde depuis une trentaine d'années, dans différents contextes accidentels et post-accidentels, notamment Tchernobyl, Fukushima, de grandes pollutions agricoles, j'ai vu à quel point l'agriculture était une activité centrale et essentielle pour l'homme. Et donc je crois qu'aujourd'hui, notre humanité arrive à un moment clé, charnière de son histoire, dans lequel l'agriculture a un rôle clé à jouer. Pourquoi lire ce livre ? Eh bien c'est un livre qui nous interroge effectivement sur l'agriculture. A priori, je ne me sens pas forcément concerné par l'agriculture si je ne suis pas agriculteur moi-même. En fait, ce que je voudrais faire passer, c'est cette idée que l'agriculture est peut-être un chemin et porteur de pistes très intéressantes pour renouveler notre regard sur notre futur, sur le futur de nos enfants, sur le futur de l'humanité. L'agriculture est au centre de cette transition que nous sommes en train de vivre actuellement. Et donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Dans votre livre, vous parlez pas d'une agriculture, mais vous parlez des agricultures. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de formes d'agriculture différentes selon vous ? Oui, il y a des formes d'agriculture différentes. Moi j'en distingue trois. La première, elle nous vient du néolithique. C'est une activité que l'homme pratique depuis 12 000 ans et qui est, je dirais, une agriculture plutôt paysanne. C'est-à-dire une agriculture qui est, je dirais, en assez grande proximité avec la nature, avec ses possibilités dans lesquelles l'homme est immergé. Je vois également une agriculture plus récente, que j'appelle une agriculture industrielle, qui est, elle, marquée par, on va dire, les caractéristiques du développement moderne. Et puis je vois, enfin, une part qui est souvent ignorée, mais qui est très importante, que j'appelle les agricultures d'interstice. C'est-à-dire, c'est toutes ces agricultures qui existent autour de nous, dans les jardins, dans les potagers, dans les friches, dans toutes sortes d'endroits improbables, et qu'on voit d'ailleurs se multiplier dans les crises et dans les périodes difficiles. Vous critiquez beaucoup la modernité en disant que vous voulez en sortir, vous parlez d'un chemin vers l'ex-modernité. Cette modernité, elle n'a rien apporté de positif ? Alors, la modernité, c'est une partie du voyage pour moi. C'est la dernière partie de notre voyage. Il est très long, notre voyage, puisque j'ai parlé de 12 000 ans avec le néolithique tout à l'heure. La modernité, c'est, je dirais, ça démarre au moment de la Renaissance, et ça démarre effectivement il y a 250 ans, plutôt dans les pays européens. Ce voyage, aujourd'hui, nous percevons un peu comme si nous étions embarqués ensemble dans un voyage où tout d'un coup, on se dit que ça devient de plus en plus cher et on ne peut rien faire, on ne peut pas freiner. Donc, il y a une espèce de sentiment un peu effrayant de se dire, « Mais où sommes-nous ? Comment pouvons-nous changer cette trajectoire ? Et comment en sortir ? » Voilà. D'où ma proposition d'ex-modernité. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'opportunités pour ouvrir à autre chose, tout en ne jetant pas le bébé avec l'eau du bain. Je pense que, par exemple, le développement de la technique, le développement culturel, toutes sortes de choses qui font partie de cette époque que nous avons traversée et qu'on appelle la modernité, sont en réalité liées à l'homme. Et il va falloir, bien sûr, les utiliser en tirer parti. D'ailleurs, nous en avons un besoin crucial. Ce phénomène de ruralisation, qu'est-ce que ça traduit chez l'être humain, chez l'homme ? Ça montre que nous commençons à percevoir les effets de ce déséquilibre d'un être humain, au fond, qui a été vu de façon erronée, comme un être hors-sol, comme un être individuel, comme un être coupé de la nature ou qui n'avait pas besoin, qui pouvait simplement exploiter la nature, alors qu'en réalité, il en fait partie. L'attrait de cette ruralité aujourd'hui me semble témoigner d'un retour vers l'essentiel. Donc, moi, je l'interprète très positivement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réintroduit les agricultures d'interstice, parce que toutes les agricultures me semblent participer. Les gens qui font des potagers, les gens qui le font sur le sommet des maisons dans les villes, tout ça, c'est un même mouvement en réalité. Ce que je souhaite dire à mes lecteurs, c'est que vous êtes concernés par l'agriculture. L'agriculture est quelque chose qui doit faire partie de notre vie. Peut-être pas tout le temps, peut-être pas de façon professionnelle, peut-être à certains moments, pendant l'enfance, ou faut-il faire des services civiques, ou faut-il revenir régulièrement, se réapproprier cette relation avec la nature. L'agriculture est le chemin le plus simple pour le faire. Voilà. Donc, soyez concernés par l'agriculture. L'agriculture nous concerne et vous concerne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada